Musique 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 Oui ? Ah ! J'allais écouter un disque Tu tombes bien Musique 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 C'est pas l'entrée des joueurs au parc, ça ? Si, peut-être, je sais pas, peut-être, oui, non, je sais pas, c'est Phil Collins, c'est un live, votre caramoiselle, j'adore ce jeu, dans cet album. Quoi, tu veux dire un truc, quand tu mets cette musique, là ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, faut dire un truc, parce que c'est l'entrée des joueurs du Paris Saint-Jean, j'ai pas l'heure de le mettre, parce que c'est pas le match du jour. Est-ce que le match, c'est Marseille-Monaco, c'est ça ? Ah oui, d'accord, donc le match c'est Marseille-Monaco, donc j'ai pas envie de mettre l'entrée du jour au parc des princes, c'est juste de la musique, on a envie de mettre de la musique, putain, sans déconner, on voit toujours qu'il y a un rapport entre la musique et le match, putain, mais sans déconner, mais ça, c'est la société mercantile, la société de consommation, excusez-moi, moi j'ai envie de dire merde, la société de consommation, j'ai envie de dire une merde au pognon, j'ai envie de dire que j'en ai rien à foutre, moi j'ai envie de mettre la musique que je veux, parce que j'aime la musique, voilà, j'aurais pu mettre elle-tête jeune. Ouais, t'as mis ça, quoi. Oui, j'ai mis ça, mais j'aurais pu mettre Gilberto Gilles, j'aurais pu mettre Gilberto Gilles. Ouais, mais t'as mis ça. Oui, mais j'aurais pu mettre David Bowie aussi. Mais t'as mis ça. Mais j'ai mis ça, oui, j'ai mis, voilà, j'ai mis ça. Et puis c'est bon, on va pas faire deux heures, allez, c'est bon, tu vois, tu m'as gâché, tu m'as gâché le délire, alors le match, le match, on va revenir au match. Marseille-Monaco, au stade Vélodrome, aucun lien avec Picolins. Le match du jour, c'est quoi ? C'est ça ! J'ai décidé de mettre de la technologie. Bon, alors, Ah là, ça a de la gueule vraiment ce stade. Pour Marseille, ça c'est bien, parce que si je gagne, j'ai gagné, puis si je perds, c'est quand même Marseille qui a perdu, je ne sais pas, complètement perdu. Marseille, pourquoi il faut se méfier de Marseille ? Marseille, attention, grosse équipe en ce moment, du mental, techniquement c'est propre, avec des mecs qui font la différence, comme Gustavo, Thauvin, très grosse pente ascendante, pendant ce temps-là, Monaco. Monaco, il se croise les mecs, il dit, ah salut, tu vas où toi ? Je descends, ben moi je montais. Ah ben c'est con, tant pis, dans le cul. Bref, Monaco, ils vont pas très bien, là, ils restent sur une défaite, ils restent sur une défaite, puis ils restent sur une défaite. Ça fait la même défaite, mais quand on le lit trois fois, ça fait mal. Donc, c'est tendu, et en même temps, Monaco, à tout moment, ils peuvent refaire le coup. Marseille, au Vélodrome, c'est solide, c'est costaud, mentalement, ça envoie, Marseille, c'est du très lourd en ce moment. Marseille, c'est fort. C'est normal, c'est A jamais les premiers. Qu'est-ce qui quoi ? A jamais quoi ? Les premiers. Oh putain, c'est pas vrai, t'as pas en ressortir ta connerie d'A jamais les premiers. Vous nous faites chier avec A jamais les premiers. Parce qu'on en a à branler que ça soit A jamais les premiers. A jamais les premiers quoi ? A jamais les premiers y a combien de temps ? Hein ? Parce que si tu veux A jamais les premiers, il n'est pas A jamais les premiers en Coupe des Champions. Tu sais qui c'est les premiers ? C'est le Real Madrid. Ils sont A jamais les premiers. Ils sont même A jamais les deuxièmes, ils sont A jamais les troisièmes, ils sont A jamais les quatrièmes. Hein ? Et le Real Madrid, je veux même aller plus loin. Ils sont A jamais les derniers qui l'ont gagné et c'est même les avant-derniers. Ils sont A jamais eux ! Est-ce qu'ils font chier ? Putain, cependant-là, Paris, ils sont A jamais les premiers à gagner la Coupe des Coupes. Et ils sont A jamais les derniers. Parce qu'il n'existe plus. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit là ? C'était pas la peine de t'énerver. Je m'énerve pas d'abord. Je parle haut. Rien à voir. Bien, revenons-en au match. Marseille, grosse dynamique. Monaco, petite forme. Donc, la victoire de Marseille. La victoire de Monaco. Le match nul. Le match nul, c'est 30 ans. Mais en même temps, ça va pas ce que je viens de dire, mais ce que je viens de dire, on s'en fout, puisque personne ne m'écoute depuis quand je mets l'herbe. Pourquoi une victoire de Marseille est-elle plus que probable ? Parce que, évidemment, il sait la dynamique. Et il y a le public. Ils sont lancés, les Marseillais. Comme des frolons. Ils sont lancés comme des abeilles. Ils sont lancés comme des bolides. Ils sont lancés comme des guêpes. Ils sont lancés comme des mouches. Ils sont lancés comme des libellules. Ils sont lancés comme des bourdons. Ils sont lancés... On a compris. On a compris, oui. Bref, ils sont lancés. Alors, moi, je dis victoire de Marseille. Une belle victoire crève qui ne souffre aucune contestation. Alors, pour les buteurs. Le but de Tourvin. Le but de Mitroglou. Ah ouais ? Grosse cote. Moi, il jouera pas. Même si sur le terrain, il jouera pas. Le but de Germain. Le but de Payot. Le but de Falcao. Le but de Balbé. Le but de Subasic. Ça va, on a mis Mitroglou. On peut mettre Subasic. C'est à peu près la même cote, normalement. Donc, moi, j'annonce. 3 buts à 1 pour Marseille. J'ai pas peur. Avec doublé de Tourvin. but de Payot. Et Falcao. Faut bien qu'il marque. C'est ça, c'est why il fait une dépression, voire un burn-out. En fait, ça dépend. Si t'habites en Provence et que t'es charcutier, tu fais une dépression. Si t'es en showbiz, tu fais un burn-out. Voilà. Yes ! Et voilà, Payet ! Ha, 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 ha ! Non, tu calmes-toi tout de suite. C'est Payet, le pixel que je félicite. Rien à voir avec le joueur. Je veux pas qu'il y ait de... Parce que je te vois, là, ta tête de gland. C'est le pixel que je félicite. C'est pas le joueur. Attention. Après, je vais avoir des... Ça va. ... Sous-titrage ST' 501